alors pourquoi est-ce que j'ai des programmes qui m'empêchent de m'abandonner plus à l'amour oui à la dimension du coeur à la dimension du coeur alors j'avais besoin de voir que c'était pas dans l'intérêt des programmes que tu les élimines et que tu les dissolves les programmes j'avais besoin de comprendre le processus amoureux et plus j'allais réaliser ma véritable nature dans toutes ses dimensions incluant la dimension amoureuse et coeur, amour plus j'allais reconnaître que je suis l'ensemble je suis tout et plus j'allais évidemment me séparer de tout un tas de programmes notamment le programme qui croit que je suis séparé des autres et de ma création alors j'avais celui-là en premier j'élimine la croyance et les programmes qui font croire que je suis séparé des autres de l'amour et de la création je permets, j'autorise je suis l'amour je suis la création et je suis les autres je permets, j'autorise voilà le micro il doit être mis je permets, j'autorise voilà donc ça c'est finalement un point majeur pour chacun d'entre nous c'est ce qui s'appelle la blessure originelle ou je pleure c'est cette croyance que je suis l'identité que je suis les programmes et donc dès que je m'identifie à une identité je suis automatiquement séparé des autres et de tout parce que je suis admettons Jérémy si je réalise ma véritable nature je suis tout donc j'ai la possibilité soit de créer une nouvelle identité soit de rester dans cette conscience de je suis tout et si je suis tout alors pourquoi j'ai créé une chérie et je tombe amoureux de ma chérie admettons et bien justement pour voir que je suis ma chérie au sens littéral du terme et c'est par la beauté en fait et l'amour que je tombe amoureux et que je disparais au sens littéral du terme l'identité que j'ai cru être va disparaître totalement évidemment c'est très désagréable et l'ensemble des programmes et pas que pour Jérémy mais pour chacun d'entre nous l'ensemble des programmes vont se coordonner pour soit casser la relation soit fuir la relation soit trouver des excuses pour ne pas que je tombe totalement amoureux tu vois comment ça marche ? alors on met le micro oui je t'entends ouais parce que moi je t'entends avec le micro en fait et ça c'est pour chacun d'entre nous ça n'a rien à voir avec Jérémy c'est dès que je tombe amoureux entre guillemets et bien je dissous tous mes programmes c'est une autre voie d'éveil une voie d'éveil rapide ou si je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne à une chérie ou à un chéri pour chacun d'entre nous et bien je vais disparaître au sens littéral du terme c'est-à-dire que ce que j'ai cru être et ce que j'étais les programmes en fait l'identité tout ça va disparaître ne restera que l'amour le cœur ce que je suis le corps et voilà comment tu te sens ? j'ai le cœur qui chouve oui c'est normal oui c'est normal et du coup alors on va dire j'élimine tous les programmes qui m'empêchent d'être totalement amoureux je permets je m'abandonne à ma chérie pleinement je permets je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne c'est pour ça que nous avons créé des milliers de témoignages sur la vie après la mort l'éveil la réalisation du soi il y a tout ça sur internet parce que c'est le même processus c'est ah mais alors qu'est-ce qui se passe si je disparais ? c'est ça qu'il y a derrière oui c'est ça et tant que vous n'êtes pas disparu si je puis dire psychiquement je ne vous parle pas de disparaître physiquement restez avec nous au contraire tant que vous n'avez pas disparu tant que vous n'avez pas mouru entre guillemets c'est drôle à vous-même parce que vous n'avez pas été au bout du processus amoureux et moi je l'ai fait plusieurs fois j'ai fait beaucoup de fois tant que vous n'avez pas voilà disparu ou c'est-à-dire que vous n'avez pas vous n'êtes pas disparu totalement dans l'amour avec votre chéri que vous soyez un homme ou une femme et bien vous n'avez pas encore réalisé totalement la dimension de l'amour si vous disparaissez c'est ce que j'espère ce que je vous recommande et bien vous verrez que même quand vous disparaissez vous êtes encore là donc ne vous inquiétez pas c'est l'impression que je me dissous en étant amoureux amoureux mais en fait de toute façon je ne peux pas disparaître en vérité je ne peux que me donner l'illusion de la disparition et ça c'est quelque chose que tu as déjà fait disparaître dans tes cérémonies chamaniques pas complètement justement ben oui il y a toujours ce truc qui dit je ne veux pas je ne veux pas voilà mais à un moment en fonction de tes expériences à un moment à force de tu vois c'est à force de taper sur le mur à un moment le mur il tombe par terre c'est ça que tu fais t'es venu ici et t'as tapé sur le mur ça a bougé beaucoup la structure mais par contre ne soyez pas violent avec vous il n'y a pas besoin d'être sur le mur maintenant peut-être prenez votre temps tout doucement mais sûrement voilà abandon 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 à l'amour dans le couple chacun des deux voilà va s'abandonner l'un à l'autre et il y a une entraide à faire une communication alors nous allons dire j'élimine tous les programmes qui m'empêchent de communiquer à 100% avec ma chérie je permets je tourise voilà parce qu'en général les programmes vont faire en sorte que vous n'arriviez pas à communiquer et à vous comprendre et à dire donc ma recommandation dites tout ce que vous ressentez surtout les peurs quelle que soit la relation d'ailleurs pas que pour les relations amoureuses les relations amicales aussi ou les relations quelles que soient les relations parce que les relations c'est pas des caves voilà et là vous verrez que ça va être ça va être beaucoup plus simple que chacun liste ses peurs et dise les mantras puisque toi tu es totalement autonome là-dessus les phrases pour ensuite dire je permets j'autorise voilà sur je ne suis pas celui qui a peur je ne suis pas voilà etc ça tu connais je ne suis pas